Partout dans le monde, la proportion de femmes scientifiques est bien inférieure à celle des hommes. Pour agir contre ces inégalités, la mission pour la place des femmes a développé des partenariats avec plus de 30 pays de l'Union Européenne et de tous les continents. Découvrez quatre de ces actions. Trine Rog-Korsvik, conseillère senior à Kilden, Oslo, Norvège. Bonjour, Kilden souhaite un joyeux 20e anniversaire à la mission pour la place des femmes au CNRS. Kilden est un centre de ressources rattaché au Conseil norvégien de la recherche dont l'objectif est de promouvoir la recherche scientifique sur le genre ainsi que la parité dans la recherche. Évidemment, la mission pour la place des femmes au CNRS est pour nous un partenaire naturel. Nous avons eu le plaisir de collaborer ensemble à plusieurs reprises. Avant, on a collaboré dans le projet européen GenderNet et maintenant, depuis 2019, dans Gender Equality Academy. Gender Equality Academy est un projet Horizon 2020 qui développe et met en œuvre un programme de formation sur l'égalité des genres dans la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur. Le but du projet est d'améliorer la compréhension des questions de genre au sein de la communauté de recherche, c'est-à-dire augmenter les compétences de ceux qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans leurs institutions, mais aussi d'approfondir l'expertise des chercheurs et des chercheuses intéressées par la dimension genre dans leur travail. Notre but, c'est de créer un réseau pan-européen de formateurs et d'experts qualifiés en genre. Le programme de formation est composé de différents formats, comme par exemple des workshops, des écoles d'été et des webinars. Pour le moment, on est en train de préparer des films qui seront disponibles à tous sur la chaîne YouTube de Gender Equality Academy. Nous, à Hilden, souhaitons nos meilleurs voeux pour l'avenir et les 20 prochaines années à la mission pour la place de femmes. Merci. Anne-Cécile Défait, directrice associée de l'Institut de la santé des femmes et des hommes, Ottawa, Canada. Il est très important pour nous, aux Instituts de recherche en santé du Canada, de s'assurer que la dimension du sexe et du genre soit intégrée dans les recherches que nous finançons. Ainsi, notre collaboration dans Gender Net Plus, projet coordonné par la Mission pour la place des femmes au CNRS, est une opportunité pour nous de co-financer des projets dans ce domaine avec 14 partenaires européens. Dans le cadre de Gender Net Plus, nous soutenons six projets dans divers domaines de recherche allant de la santé et des soins de santé tout au long de la vie, à la violence en lien avec le genre, en passant par la toxicomanie en contexte social précaire et la cascade de prescriptions chez les personnes âgées. Ensemble, nous visons à promouvoir l'excellence scientifique par l'intégration de l'analyse du sexe et du genre dans la recherche pour permettre de développer de nouvelles connaissances et de les appliquer pour qu'en fin de compte, les hommes, les femmes et les personnes de diverses identités de genre en profitent. Yolanda Urza, directrice de l'innovation et du management, Inmark Europa, Madrid, Espagne. Je suis directrice de l'innovation, Inmark, responsable des projets européens et internationaux dans le domaine de la technologie et l'innovation. Actuellement, je suis la coordinatrice des projets Gender STI financés par la Commission européenne. C'est un projet international qui regroupe d'huit partenaires de six pays de l'Union européenne et de tous les continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, Asie et l'Afrique du Sud. Ce projet vis à faire des accords de coopération scientifique internationale comme un clic par des organismes, des universités, des ministères et des agences de financement a l'objectif de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il a trois grands objectifs. D'abord, l'égalité dans les carrières professionnelles. Ensuite, avoir plus de femmes à des postes de décisions. Et enfin, l'intégration des gènes dans le contenu de recherche. Les collègues de la mission pour la place des femmes au CNRS jouent un rôle très, très important dans le Gender STI pour formuler des recommandations pour la vénée. Je me réjouis de cette coopération très fructueuse et souhaite un très bon 20 ans à l'Iberchec à l'Amérique latine. Tamara Elzahine, physicienne, directrice du Programme national de bourse doctorale du CNRS Liban. CNRS Liban, Beyrouth, Liban. Les ailes de la recherche, ELLES, cet événement marquant de 2019, nous l'avons voulu franco-libanais et premier fruit du partenariat entre l'Observatoire de la femme dans la recherche d'Aurikonna du CNRS Libanais et la mission pour la place des femmes du CNRS français. Alors que le premier accord de partenariat entre le CNRS Libanais et son homologue français datent d'il y a plus de 40 ans, cette conférence était également un geste pour mettre l'accent sur la longue histoire de coopération scientifique franco-libanaise et sur son avenir qui désormais franchit une nouvelle dimension, celle de la femme dans la recherche. En attendant de réaliser d'autres actions conjointes, je souhaite un très bon 20e anniversaire à la mission pour la place des femmes. Cette année, la MPDF a 20 ans. Joyeux anniversaire !